Apprendre une langue en 10 minutes, les meilleurs conseils. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous donner nos meilleurs conseils pour apprendre une langue étrangère. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les 6 principaux points et les plus importants à retenir pour apprendre une langue facilement et efficacement. Donc, le premier mot que nous allons aborder, ce sera savoir parfaitement les conjugaisons. Donc, savoir les conjugaisons va permettre de vous aider énormément, juste de savoir conjuguer va vous aider à construire des phrases. Apprendre le vocabulaire, c'est beaucoup plus facile et ça vient après. Donc, si vous savez conjuguer, vous saurez parler très rapidement. Donc, le deuxième point, ça va être de parler même si on fait des erreurs. Donc, en premier, nous allons parler de s'aider en trouvant un correspondant. Donc, est-ce que vous avez une histoire personnelle à partager ou une expérience par rapport à ça ? Comment vous avez appris l'anglais au travers d'une aide d'un correspondant, justement ? En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, après être arrivé au Panama en 2021, ce qui s'est passé, c'est que, sans savoir parler anglais, j'ai appris le vocabulaire et les conjugaisons en premier parce que c'était le plus important, mais après avoir appris les conjugaisons, assez de mots pour pouvoir parler, ce qui me manquait, c'était de pouvoir parler, de m'exprimer et d'enchaîner des mots pour pouvoir accréer une fluidité. Du coup, comment on arrive à ça ? En parlant. Comment est-ce qu'on parle ? En trouvant quelqu'un. Ici au Panama, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent, qui sont natifs, anglais ou américains, et il a fallu que je trouve un correspondant aux États-Unis pour pouvoir échanger avec lui. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé des lycées aux États-Unis et ensuite je les ai contactés en leur parlant de mon initiative et d'essayer de trouver quelqu'un. Mais de toute façon, ce sujet-là, nous l'aborderons plus tard dans une prochaine vidéo, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. Et de plus, quand tu as un correspondant, il y a beaucoup d'avantages à en avoir un. Premièrement, ça t'aide beaucoup à la prononciation car tu peux simplement les copier. Vu qu'ils sont natifs, tu as juste à faire comme eux et comme ça, ta prononciation augmente énormément. Sachant que la prononciation, c'est un critère majeur pour apprendre une langue car sans l'accent et sans la prononciation, il y a plein de langues où on ne peut pas comprendre. Donc c'est très important. Et voilà. Voilà, donc quand on parle pour parler, même si on fait des erreurs, il y a aussi quelque chose qu'on avait abordé, c'est de dire des phrases à haute voix, tout seul, chez soi, de regarder les mots qui ont manqué et regarder ensuite la prononciation exacte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous, vous le faites chez vous, tout seul ? Donc, actuellement, j'ai arrêté de le faire. Mais au début, quand je ne parlais pas du tout et que je n'avais pas encore le correspondant, donc là, l'un des seuls moyens, un des seuls moyens de vraiment bien faire la prononciation, c'était, donc, je regardais une vidéo sur internet et avec la vraie prononciation et après, quand j'allais jouer au basket ou quand j'allais dehors, je m'entraînais à prononcer ce mot parfaitement. Et donc, après, ça passait de 5 mots, 10 mots, 30 mots. Et après, du coup, la prononciation, il y a beaucoup de mots qui ont la même prononciation et donc, du coup, c'est devenu très facile et la majorité des mots se prononçaient et tout ça. Moi, j'ai fait à peu près la même chose. Je prononcée un peu moins que Dorian, mais sinon, globalement, je l'ai quand même un peu fait sur la prononciation de quelques consonants, quelques sons qui étaient assez difficiles à prononcer et aussi, oui, essayer d'enchaîner des mots pour essayer d'avoir assez pu l'idée. Moi, personnellement, je l'ai fait quand j'ai appris l'anglais et je le fais encore actuellement, régulièrement. Quelques phrases, par-ci, par-là. Ça aide toujours encore, même encore maintenant. Donc maintenant, on va parler de... d'écouter beaucoup cette langue, donc l'anglais, d'écouter beaucoup l'anglais. Donc, premier conseil qu'on pourrait donner, ce serait de changer la langue sur votre ordinateur. Donc, ça peut paraître quelque chose de très futile, mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est plutôt... C'est très utile, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est... Quand j'ai... Quand je suis arrivé au Panama et que je voulais apprendre l'anglais, sur mon ordinateur, j'ai changé quand même toute la langue. Je... Pour me dire que tout ce que je faisais de... Tout ce que je faisais avant concernant regarder mes mails, faire tout... Écrire des documents, faire des choses comme ça, maintenant, tous les réglages de paramètres sont en anglais. Et donc, ça me permet de voir des mots en anglais et aussi de commencer, entre guillemets, à réfléchir en anglais. Oui, et aussi, ce que cela permet aussi, c'est que quand tu changes la langue, le moteur de recherche, donc Google, il se met automatiquement en anglais. Et si tu tapes dans la barre de recherche en anglais, tu auras plus d'informations précises parce que les informations les plus précises viennent des Etats-Unis. Et donc, en changeant la langue, tu as des nouveautés plus que quand ton moteur de recherche est dans le français. Et donc, tu es plus informé, tu as plus d'informations. Aussi, pour ceux qui ont un téléphone, vous pouvez tout à fait aussi changer les paramètres pour que tout soit en anglais. Donc, tout ce qui est paramètres, réglages, App Store, ou même sur les réseaux sociaux, par exemple, où vous avez toutes les rubriques qui, du coup, se passent avec un titre anglais. Et rien que ça, en fait, ça ne vous aide pas forcément à apprendre l'anglais, mais ça va vous permettre de prendre l'habitude de le voir et de voir les mots, de voir les mêmes mots et d'être habitué à côtoyer l'anglais, justement. D'accord. Donc aussi, puisqu'on parle des réseaux sociaux, on pourrait aussi parler, donc quand vous scrollez sur TikTok, Instagram, tous les réseaux que vous pouvez utiliser, ce serait peut-être aussi plus intéressant de regarder des contenus. Du contenu, oui, du contenu anglais ou, voilà, de la langue que vous voulez apprendre. Donc, nous, dans notre cas, nous parlons anglais, mais vous pouvez tout à fait prendre ça avec n'importe quelle langue que vous souhaitez apprendre. Voilà, donc je ne sais pas si vous le faites sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme. Peut-être regarder plus de vidéos anglophones, peut-être plus de... Moi, comme je ne suis pas très présent sur TikTok, sur Instagram, mais je suis plus présent sur YouTube, en arrivant au Panama, je suis arrivé sur le YouTube PA, donc du Panama. Et le problème, c'est que ça me donne du contenu, ça me montre du contenu en espagnol, du Panama ou alors d'Amérique centrale et latine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le YouTube du Panama et j'ai mis YouTube US, et maintenant, ça me propose du contenu américain. Et maintenant, quand je regarde une vidéo où elle n'a rien d'en français ou en espagnol, je la regarde vraiment bien. C'est plus principalement au début quand tu changes de langue. Donc au début, c'est une vidéo en français, après ça passe en anglais. Au début, c'est très compliqué de la comprendre et donc du coup, tu mets les sous-titres, mais même avec les sous-titres, tu ne fais que regarder les sous-titres et tu ne regardes pas plus la vidéo. Sauf qu'au fur et à mesure, ça devient plus facile et après, tu n'as même plus besoin des sous-titres et du coup, après, tu peux regarder toutes les vidéos en anglais que tu veux. Et même, maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube où tu peux, il y a même des vidéos en français, tu changes la langue et la même vidéo en français, elle passe en anglais alors que c'est... Et donc, même dans des... Si tu regardes des personnes qui parlent français, nativement, tu peux changer la langue et la mettre directement en anglais tout en regardant les vidéos qui t'intéressent. Moi, je pense que par rapport aux sous-titres ce qui serait plus intéressant de faire, ce serait de mettre les sous-titres en anglais. Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'au début, comme on n'était pas capable de comprendre, on devrait les mettre en français. Mais je pense qu'au contraire, on devrait se forcer pendant quelques semaines à ne pas comprendre en mettant les sous-titres en anglais mais encore une fois de s'habituer à voir l'anglais. Je pense que c'est plus... plus utile de mettre les sous-titres en anglais directement à se forcer même si c'est difficile que de mettre français et après anglais et après sans sous-titres. Je pense que c'est mieux de passer directement les sous-titres même si vous comprenez que la moitié ou même pas. Ce n'est pas très grave. Ce qui est le problème, c'est que si tu mets les sous-titres directement en... Non, si tu les laisses en français, ce qui va se passer, c'est que la vidéo, tu vas entendre les mots qui sont en anglais mais après, tu vas les oublier, tu ne vas pas savoir comment ça s'écrit, comment ça correspond. Aussi, en regardant la vidéo, tu vas être concentré sur les mots français. Donc en fait, c'est comme si tu regardes les vidéos, tu écoutais des mots que tu ne comprenais pas ou que tu comprenais partiellement mais que tu voyais en fait que tu lisais un texte et que tu lisais sous-titres en français. Voilà. Voilà, donc ça c'est sur la partie vidéo, réseaux sociaux. Donc maintenant, le quatrième point qu'on voulait aborder, c'est de se forcer à lire. Ça, c'est... Je trouve que c'est très important pour le vocabulaire parce qu'on a... On va souvent la facilité à aller sur Internet et taper fiches de vocabulaire déjà faites sans les 100 mots les plus utilisés. Ça, c'est bien aussi mais je pense que c'est... c'est très important de lire des vrais livres de la littérature. Oui, littérature. La littérature, tout ce qui est vrais mots, entre guillemets, des vrais mots anglais pour vraiment aller dans le dur et pouvoir apprendre justement anglais, anglais, littéraire. Pour le vocabulaire, je trouve que c'est une bonne manière aussi de faire. Donc, il faudrait essayer je pense de se forcer à lire chaque jour juste 10 pages, ça suffit. Voilà, mais essayer de faire une lecture active dans le sens où il faut vraiment que vous preniez le temps de lire, d'essayer de comprendre et de noter les mots que vous pouvez souligner ou souligner dans le livre si vous ne voulez pas faire ça pour gâcher votre livre parce que je peux comprendre, vous pouvez tout à fait l'écrire sur un papier à côté ou faire une fiche récapitulative des mots que vous avez compris et que vous n'avez pas compris et que vous avez du coup cherché sur Internet pour traduire. Oui, c'est ce qui s'est passé c'est quelques mois après être arrivé au Parlement et voulant apprendre l'anglais assez rapidement, j'ai voulu commencer à lire. Ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un e-book sur Internet puisqu'il y en a plein. Ce que je pense c'est que moi je n'aime pas trop sur l'ordinateur de descendre les pages et juste de voir en fait c'est d'être sur l'ordinateur parce que moi ça me fait moi ça me fait mal aux yeux quand je fais de la force de scroller et s'il y a 300 pages déjà que pour moi de lire je lis assez doucement et lentement et ça me prend beaucoup de temps du coup je suis allé dans une libarie je suis allé acheter un livre en anglais et j'ai passé et j'ai lu 10 pages par jour et maintenant est-ce que tu as fini le livre ? après je suis passé à autre chose non mais non j'ai lu j'ai lu lire plus de 2 tiers mais après là il faut que je finisse mais ou pas forcément c'est juste une manière d'apprendre des mots c'est vraiment ça le but principal après c'est lire un livre mais c'est aussi moi je changeais entre lire un livre et regarder des articles par exemple sur CNN ou juste des articles en anglais et juste de les lire ça a été dans l'air oui le but principal c'est vraiment de lire de se forcer à lire c'est juste ça c'est pas forcément de comprendre l'histoire c'est vraiment pour le vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent juste lire des articles parce que c'est beaucoup moins qu'un livre c'est le cours et en 10 minutes en 10 minutes tu peux avoir fini alors qu'un livre ça va prendre des semaines si tu lis vraiment doucement ou s'il est très loin il y a un article c'est plus facile à comprendre qu'un livre de percentage ouais ok voilà pour lire en tout cas essayez de vous forcer lisez 10 pages ou un peu moins c'est pas automatiquement 10 pages c'est ça qui a ouvert le point c'est plus c'est vrai c'est vous lisez la quantité qui ressemble bien pour vous même en fait donc voilà maintenant le cinquième point que je voulais aborder donc c'est pour ceux qui auraient un certain budget à mettre dans l'apprentissage de l'anglais en dehors de l'école donc c'est de payer d'acheter des modules d'apprentissage TOEFL par exemple d'autres organismes vous savez qui ont les diplômes de certification anglophone des trucs comme ça donc voilà ça on fera une autre vidéo je pense plus approfondie sur le sujet parce que s'il y a un vrai gros sujet et grosse expérience personnelle qu'on peut parler sur ça donc je pense qu'on fera une autre vidéo spécifiquement mais au moins ça c'est un point qu'on voulait mettre si vous avez un budget et que vous pouvez faire un investissement et que vous voulez faire un investissement ne le faites pas forcément avec des profs sur internet essayez de le faire avec un vrai organisme américain si vous pouvez c'est toujours bien donc essayez de le faire ça mais moi par exemple de mon expérience personnelle il y a l'année dernière un an et demi il y a un an et demi j'ai appris l'anglais en trois mois pour pouvoir passer le TOEFL avec un organisme avec un module TOEFL qui m'a permis d'avoir le TOEFL et d'entrer dans une université américaine juste en trois mois donc pour moi c'est vraiment très important si vous avez un budget que vous voulez investir n'investissez pas n'importe où et ne faites plus avec un vrai organisme de certification avec un diplôme à la fin voilà mais on fera une vidéo sur ça plus approfondie parce que ça c'est vraiment un sujet à part entière un gros sujet qui on ne va pas faire une vidéo sur ça voilà donc maintenant on arrive bientôt à la fin donc le dernier et vraiment je pense le meilleur conseil vraiment qu'on veut donner le plus important de tout ça donc cette sixième c'est de ne pas se laisser décourager par les autres donc car on essaye de faire des choses différentes on essaye de s'améliorer on essaye de trouver des solutions pour s'en sortir pour survivre pour pouvoir justement apprendre une langue ce qui est relativement difficile quand on y pense c'est pas facile ça prend du temps ça prend de l'énergie il faut pas lâcher et les gens on va dire notre entourage a souvent tendance à nous dénigrer a souvent tendance à essayer de nous décourager parce qu'eux-mêmes ne le font pas et souvent quand ils voient qu'on fait des progrès et bien c'est là que ah mais oui mais toi tu fais ça tu devrais pas ça c'est quelque chose qui est important faites-le faites tous ces conseils apprenez l'anglais par vous-même apprenez n'importe quelle langue d'ailleurs ne parlez ça à personne et vous aurez des résultats vraiment ne vous laissez pas décourager par les autres il y a beaucoup de personnes qui je sais pas si ça vous est arrivé mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous décourager ou nous faire nous sentir vraiment d'avoir peur justement de dire de parler j'ai réussi à faire ça je parle anglais je fais ça donc faites attention il faut pas se laisser décourager par les autres en fait c'est surtout en France c'est beaucoup le cas dans les écoles ou dans les classes d'anglais déjà on est censé parler en anglais dans la classe mais personne parle en anglais ou alors personne parle du tout parce que tout le monde a peur de la réaction des autres personnes et si en plus tu essaies de parler anglais dans la classe tout le monde se moque de toi c'est vrai donc c'est pas forcément donc du coup la classe c'est pas forcément le meilleur endroit pour apprendre à parler et vaut mieux faire ça chez soi et laisser les autres se moquer des autres et si on veut en plus s'améliorer dans la classe et si on s'en fiche vraiment de la vie des autres et de comment ils nous voient on peut prendre 7 heures 7 heures de classe pour encore plus s'améliorer voilà mais si vous vous sentez pas à l'aise avec vos camarades parce qu'il y a des moqueries ne vous forcez pas à parler comme ça vous ne ferez pas décourager faites ça plutôt chez vous tranquillement vous apprenez vous améliorez et après vous revenez en sachant parler mais vous savez même si vous savez parler les gens se moquent quand même c'est pour ça qu'il faut pas se laisser décourager et oui voilà bon voilà ça c'était les 6 points qu'on voulait aborder avec vous pour justement vous permettre d'apprendre très rapidement et très facilement quand même une langue dans le cas encore une fois c'est l'anglais mais ça s'applique à n'importe quelle langue bon pas forcément les langues asiatiques japonais chinois ça je pense que c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense donc peut-être pas celle-là mais en tout cas la majorité des langues ce sera la même chose ce sera ces points-là pas forcément dans cet ordre mais ces points-là qui vous permettront de le faire très efficacement voilà donc on va essayer de reposter une autre vidéo bientôt donc n'hésitez pas à vous abonner à partager à laisser un commentaire si vous pouvez vous pouvez avec les voilà donc on va vous mettre en description notre Instagram notre TikTok on va aussi commencer à faire des vidéos et puis voilà je pense que c'est ça et on a on a aussi un groupe Telegram où on a regroupé des étudiants du monde entier en fait il y a des américains des français des panaméens donc il y a vraiment beaucoup de catégories on n'est pas beaucoup bon instant mais il y a quand même ça regroupe quand même plusieurs étudiants du monde entier de différents pays et tous les jours on a un sondage ou une petite discussion sur le sujet du jour qui peut varier c'est n'importe lequel donc voilà si vous êtes intéressé on va aussi vous mettre le lien en bas pour pouvoir mettre votre email et avoir l'accès au Telegram au groupe Telegram et puis voilà vous pouvez participer c'est en anglais encore une fois donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train d'essayer d'apprendre l'anglais je pense que c'est pour ça que vous êtes là n'hésitez pas du coup à aller sur le Telegram pour essayer de vous améliorer participer ou juste lire comment des élèves américains par exemple qui parlent comment est-ce qu'ils s'écrivent en anglais si ça peut vous aider aussi voilà merci beaucoup pour avoir regardé et à bientôt à la prochaine vidéo ciao c'est parti